J'ai l'impression qu'on attend, surtout de moi, une apparence physique de femme noire et ronde qui colle à un inconscient et un imaginaire entremêlés de fantasmes et de préjugés. J'incarne principalement des personnages comme des métaphores de la marginalisation, à travers des femmes migrantes aux statuts et conditions socio-économiques particulièrement difficiles, des prostituées, des femmes sans papiers, des marâtres, cupides, mal intentionnées, ridiculisées. Je joue toutes les déclinaisons possibles de la mama et de la putain africaine, des personnages haut en couleur, sans capital intellectuel ou économique. Mama, Fatou, Alimata, Fanta, mes personnages construisent une image de l'autre purement exotique. Ils apparaissent comme des parenthèses anecdotiques. Ils représentent des instants de respiration, de relâchement soudain, de truculence exacerbée, comme un clown personnifié qui apparaît et qui analyse les tensions, les angoisses, les peurs, les pulsions. Ces personnages sont systématiquement en surreprésentation physique, couleur flashy, coiffure exubérante, explosive. Et en même temps, ils sont complètement absents car on ne sait pas grand-chose d'eux, de leur histoire. J'ai commencé par faire des goûters d'anniversaire pour enfants chez des particuliers. Tous les mercredis, tous les samedis et tous les dimanches, j'écume toutes les villes d'Île-de-France. Je m'introduis dans tout type de foyer de Paris et de sa banlieue. Je vais chez des aristos, chez des bourgeois, chez des animatrices télé, chez des célébrités. Je vais chez des familles de classe moyenne, des familles populaires, dans des clubs-restaurants de luxe, des bars mitzvahs, des comités d'entreprise. Je me déguise en clown, en cow-boy, en pirate, en sorcière, en indienne, en personnage improbable, le temps d'un anniversaire. Il m'arrive aussi de me déguiser en fée, quelquefois, et je ris dans ma tête quand les parents me voient arriver parce qu'une fée, elle est forcément blonde, aux yeux bleus, aux cheveux longs, à la silhouette gracile, à la taille de guêpe. Et moi, je me tiens justement aux antipodes de tous ces standards et ces canons de beauté à l'occidentale. J'en suis la parfaite antithèse. Donc, quand le samedi après-midi, je sonne à la porte, les parents sont pris de stupeur, de stupéfaction, de sidération. Ils sont dans un grand trouble, ils balbutient. Ma présence bouleverse tous leurs codes et cadres de référence, car il y a aussi tous les invités, les grands-parents, les amis qui boivent du champagne et mangent des petits fours à côté, à grands frais. Et on doit faire des photos pour immortaliser l'événement. Donc, voilà qu'il y a une fée grosse et noire dans le salon pour animer l'anniversaire de la petite princesse Sixtine. La fée porte une robe assez cheap, genre satin rose bonbon, prête à craquer tellement elle est extrêmement serrée, et révèle et dessine de nombreux bourrelets sur une taille pas vraiment saillante. « Je suis la fée libellule ». Tandis que la famille et les amis me regardent de façon très dubitative, Sixtine et ses copines sont fascinées, sont captivées par mon personnage. Et tout ce que je leur raconte, mes histoires de fées, mes tours de magie, elles me serrent tour à tour dans leurs bras, me disent que je suis trop belle, me font des bisous. Sixtine me dit que c'est son plus bel anniversaire, et me demandent si je compte revenir l'année prochaine sous les yeux effarés de la famille. En clown, je m'appelle Courgette. J'ai surtout des garçons, de véritables monstres, insupportables, intenables. Ils se jettent tous sur moi dans un pogo effréné. J'ai l'impression d'assister à un concert de death metal quand je tente de faire ma petite entrée clownesque, sympathique et drôle pour me présenter. J'ai développé une technique infaillible pour qu'ils la mettent en sourdine, en veilleuse. Tandis que je les invite à se calmer avec une voix douce, une mine souriante et chaleureuse, j'exerce sur leurs bras, avec ma main, une pression progressive, un peu comme celle du tensiomètre chez le docteur. Il s'en suit alors chez eux, une sensation étrange mêlée de cafouillage, de confusion et de quelque chose de désagréable qui les incite aussitôt à se tenir à carreau. Quand tu commences, c'est le néant. Tu ne ressembles à personne et personne ne te ressemble. Pas de visage ami, ni quiconque auprès de qui te recommander. C'est un véritable osso dans le vide. Tu dois t'inventer, te construire. Tu n'as aucun modèle. Quand tu décides d'être comédienne et que tu es une personne lambda et noire, au début c'est un peu compliqué. Enfin, je parle de mes débuts à moi. Très vite, tes maîtres mots sont la survie, la débrouille, la persévérance et surtout l'espoir. Tu n'as pas tes parents derrière, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas d'opportunité, tu n'as rien à part ton désir. Tu es amené à faire pléthore de petits boulots mais jamais ton métier de comédienne. Et tu trouves une capacité inouïe à te renouveler, à créer et décliner toutes les compétences possibles que tu as en toi ou que tu t'inventes pour tenir et subsister. Et en attendant, c'est là que tu découvres tout un monde parallèle, insoupçonné, comme les animations dans les supermarchés, les émissions télé où on te fait passer pour une fausse cliente ou un faux médecin en blouse blanche pour attester de la validité d'un produit miracle capable de faire disparaître toute ta cellulite en une semaine. Et un jour, par hasard, tu découvres une amie déguisée en médecin dans l'émission. Je trouve ça fou tout ce qu'on est prêt à faire. Moi, j'ai mis ma vie entière en gage, sans filet. J'ai donné toutes mes billes. Je me suis offerte dans un absolu intégral, dans un pari du tout ou rien. Pas de crédit, pas de vacances sous le soleil, pas de jolies petites maisons sur la côte ou en bord de mer. Une vie à court terme, sans autre projet que de rester disponible dans un présent qui te pulvérise, dans un avenir plein d'illusions et de promesses providentielles, assujettis au hasard cruel. Ma vie entière, entre parenthèses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Denise Epinal, socio-anthropologue, spécialisée à la fois en théorie du langage et en sciences politiques, notamment autour des rapports de domination. Je travaille principalement sur les personnes et les groupes en situation de minorité et de subalternité. J'ai développé donc un concept de résistance infrapolitique, un concept de résistance infrapolitique à travers les théories du langage, dans l'espace entre le discours officiel et le discours caché et les répercussions critiques dans la sphère privée. Nous verrons tout cela dans le cadre de cette conférence. J'ai contribué notamment à la revue Onomo Topos et vous trouverez mon ouvrage aux éditions clandestines, « Le chip, langage caché et oublié, acte de résistance du bruit à la parole ». Nous verrons donc comment le chip a évolué à partir du terrain africain, a été colporté ainsi par les populations afro-descendantes et afro-diasporiques à travers la Caraïbe et dans le terrain états-unien. J'ai moi-même fait un terrain au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire. Nous verrons donc la description assez sommaire linguistique du chip, ses différentes significations. Je travaille moi-même pour l'INWAD, l'Institut national des onomatopées, excusez-moi, des idiomes et dialectes. Ce sont ce qu'on appelle un petit peu toutes les langues vernaculaires. Donc le terme existe d'abord dans de nombreuses langues des pays d'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, cette onomo, décidément, je bute sur ce mot, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Cette onomatopée, cette onomatopée, est appelée Tchouro. Donc en Côte d'Ivoire, elle est appelée Tchourou au Mali et on entendra également l'appellation Sourou M. Sourou. Et au Sénégal, on utilise entre autres l'appellation Tchipetou, proche du mot antillais, Tchip. Proche du mot antillais, Tchip. Aux États-Unis, les Afro-Américains, alors je suis désolée, mais moi je préfère vraiment l'appellation Afro-Américain à Africain-Américain. Je choisis cette terminologie volontairement. Les Afro-Américains utilisent les expressions « to suck one's tits », ce qui signifie littéralement « sucer ses dents », ou « to kiss one's tits ». Il s'agit d'un registre propre à l'oralité qui exprime des éléments ne trouvant pas leur équivalent dans l'écrit. Il s'agit d'un registre propre à l'oralité qui exprime des éléments ne trouvant pas leur équivalent dans l'écrit. J'insiste bien sur ce point. Alors, bien sûr, je ne peux me départir de ce langage scientifique qui permet de donner vraiment la signification au travail de terrain que j'ai pu effectuer. Nous aurons, à la suite de la conférence, un temps d'atelier dans lequel nous allons expérimenter ensemble de façon plus pratique et de façon sensorielle ce que peut être le type. D'un point de vue phonétique, il s'agit d'un clic bilabial ou d'une agressive vélaire. Il s'agit d'un clic bilabial ou d'une agressive vélaire. Du point de vue sémiotique ou sociologique, il s'agit d'un élément de communication paraverbale. D'un élément de communication paraverbale. Techniquement, il s'agit de produire un bruit de sucion modulé par le passage de la langue et la position des lèvres. Le bruit produit peut être rendu par l'onomatopée « chip », le « i » pouvant être plus ou moins prolongé. Le « chipage » comporte souvent également un mouvement de tête dans le mouvement opposé au mouvement de la langue et peut-être même complété d'une posture spécifique. Il n'existe donc pas un seul chip, mais une multitude de chips. Il n'existe donc pas un seul chip, mais une multitude de chips. Alors, nous allons maintenant passer à l'atelier. Je vais choisir parmi l'Assemblée une personne qui va venir expérimenter avec moi le chip. Monsieur, s'il vous plaît. Très bien. Alors, il s'agit, comme je l'ai dit, chez les Afro-Américains, de littéralement sucer ses dents. D'accord ? Donc, vous allez aspirer entre vos dents l'air et la salive. Excusez-moi cette image qui n'est pas très esthétique. Et vous allez ensuite rabattre vos lèvres inférieures et supérieures vers l'avant, comme ceci. Nous allons le faire ensemble, s'il vous plaît. Alors, bien entendu, le chip est une caractéristique de l'Afrique subsaharienne et des cultures afro-diasporiques et afro-descendantes. Mais je peux vous dire que dans la société contemporaine, c'est une pratique qui est en train de coloniser la société française dans son ensemble. Bon nombre de jeunes gens, dans les rues, dans les quartiers populaires et même dans des endroits un peu plus branchés, ont recours au chip. Et je pense que le chip a son utilité. C'est un acte de résistance, un langage oublié, d'où l'utilité de la conférence. Je vous remercie, mesdames et messieurs. C'est un acte de résistance, un langage oublié, c'est un acte de résistance, c'est un acte de résistance, c'est un acte de résistance, ... Et tu kya ni urumunda tundunga Shil shil no pelura O yu patka ye Som 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 pong na mushi moji apoji O moni miung ciung na hot ka mi pun miung ta Et tu kya ni urumunda tundunga Shil shil no pelura